Bienvenue sur Crypto Digest. Dans cette nouvelle vidéo, on va explorer les dernières nouvelles autour de Cardano. On va voir Tether, qui est sous les feux des projecteurs, attaqué par Celsius. On va voir en fait que la SEC réfléchit à ouvrir la voie ou non à de nouveaux ETF Solana. On va aussi aller à Dubaï, où l'écosystème crypto continue de se développer à grande vitesse. On va aussi s'interroger sur pourquoi Ethereum chute. Nous parlerons également des géants comme Fidelity et GateVentures, qui intensifient leur présence dans le secteur. On va parler de Kamala Harris, et on verra comment la finance traditionnelle commence à embrasser la DeFi avec des acteurs comme Mastercard, qui collaborent avec MetaMask pour des solutions innovantes. Le token natif de Cardano est désormais classé comme la 11e plus grande crypto-monnaie par capitalisation. La crypto-monnaie perd progressivement des parts de marché depuis janvier, après avoir connu une légère augmentation suite au marché baissier de 2022. Actuellement, ADA a une capitalisation boursière de 11,9 milliards de dollars, ce qui la place juste derrière le token TRX de Tron. Charles Hoskinson a lancé Cardano en 2017, après avoir quitté son rôle de développeur de la blockchain Ethereum, spécialisé dans les smart contracts. C'était l'un des premiers réseaux à expérimenter avec succès un algorithme de consensus, Proof of Stake, tout en maintenant le modèle de registre UTXO, qui est utilisé par Bitcoin. Lors de son lancement, ADA avait une dominance de marché de 0,3%, mais elle a rapidement pris de la valeur lors du marché haussier des crypto-monnaies en 2017. Le token a atteint une capitalisation boursière de 77 milliards de dollars en mai 2021, faisant de lui la quatrième plus grande crypto-monnaie à l'époque. La dominance d'ADA est passée de 0,66% au début de 2021 à 4,24% en 2022. Aujourd'hui, elle est à 0,58%. Le 10 août, la plateforme d'échange défaillante Celsius a intenté une action en justice contre Tether, accusant la société d'actifs numériques d'avoir détourné des actifs. Celsius a demandé au tribunal des faillites des Etats-Unis d'ordonner à Tether de restituer un total de 57 428,64 de Bitcoin ou de verser la valeur actuelle de tous les Bitcoins, soit à peu près 3,3 milliards de dollars. Tether a déclaré que ce procès cherche maintenant à obtenir de manière incroyable le retour d'environ 2,4 milliards de dollars en Bitcoin de la part de Tether, malgré le fait que Bitcoin a été liquidé sous la direction de Celsius et avec le sans-consciencement de Celsius au prix de juin 2022, selon les dires de Tether. L'affaire concerne un accord de prêt entre Celsius et Tether qui permettait à Celsius d'emprunter des stable coins pour exploiter certains aspects critiques de son activité. Dans le dépôt, Celsius allègue que lorsque le marché s'est effondré à la mi-2022, dans la période de 90 jours précédant la déclaration de faillite de Celsius, Tether s'est protégé de la faillite imminente en effectuant des transferts préférentiels et frauduleux de Bitcoins. Plus précisément, à plusieurs reprises, Tether aurait exigé et reçu une quantité importante de nouvelles garanties supplémentaires pour améliorer sa position face à la faillite imminente, selon les dires de Celsius. Tether, la société derrière l'USDT, le plus grand stable coins du monde par capitalisation boursière, a déclaré qu'elle se défendrait contre ce qu'elle appelle un procès d'extorsion intenté par le prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius. On va continuer ce crypto-digeste pour parler de la SEC et de ses interrogations sur le statut de Solana. La SEC a eu des discussions récemment avec des émetteurs potentiels de TF sur Solana au sujet de ses préoccupations sur le statut potentiel de Solana en tant que valeur mobilière. La SEC, rappelez-vous, a par le passé déjà qualifié Solana de valeur mobilière dans plusieurs dossiers judiciaires. Bien que les ETF sur Bitcoin et Ethereum aient franchi les obstacles réglementaires nécessaires et ont commencé à être négociés, la plupart des observateurs du marché s'attendent à ce que la SEC soit encore réticente à approuver les nouveaux fonds sur Solana. Nate Garrassy, président du conseiller en investissement The VETF Store, a suggéré le 17 août dernier que les ETF sur Solana n'auraient aucune chance d'obtenir une approbation sous l'administration actuelle de Biden. Cet avis a été partagé par l'expert en ETF de Bloomberg Intelligence, James Seffart, qui a déclaré sur X que le fonds n'aura une chance de lancement qu'en 2025 si nous avons une nouvelle administration à la Maison Blanche et à la SEC. Même dans ce cas, il dit que ce n'est pas garanti. Bien que la SEC ait affirmé que Solana est une valeur mobilière, VanEck a soutenu que la crypto-monnaie est une marchandise et fonctionne exactement comme le Bitcoin et Ethereum. Alors les gars, maintenant on va voir qu'à Dubaï, on a l'autorisation de payer ses salariés en crypto. Le tribunal de Dubaï a statué que la crypto-monnaie peut être légalement reconnue comme une forme valide de paiement de salaire dans le cadre de contrats de travail. Cette décision marque un changement significatif dans la position juridique des Émirats Arabes Unis sur les monnaies numériques. Le litige qui a conduit à cette décision historique portait sur un conflit de travail dans lequel le plaignant, un employé, réclamait des salaires impayés et une indemnité pour licenciement abusif et puis d'autres avantages. Le contrat de travail spécifié quant à lui, un salaire mensuel à payer en partie en monnaie fiduciaire et en partie en token ECOWAT, c'est une forme de crypto-monnaie. Pendant six mois, l'employeur à Dubaï n'a pas versé la partie du salaire en crypto, ce qui a poussé l'employé à déposer une plainte. Dans sa décision de 2024, le tribunal de première instance de Dubaï a donné raison à l'employé reconnaissant la validité du paiement en crypto comme stipulé dans le contrat de travail. Le tribunal a ordonné à l'employeur de respecter l'obligation contractuelle de payer le salaire en token ECOWAT sans pour autant exiger la conversion du paiement en monnaie fiduciaire. Cette décision reflète une acceptation plus large des crypto-monnaies dans les contrats de travail et souligne la reconnaissance par le tribunal de l'évolution des transactions financières dans l'économie du Web3. Ce jugement constitue une reconnaissance cruciale de la manière dont la valeur est créée et partagée dans l'espace Web3, où il est courant que les employés soient rémunérés par une combinaison de monnaie fiduciaire et de token du projet. La décision du tribunal devrait donc encourager une intégration accrue des monnaies numériques dans les transactions financières quotidiennes aux Émirats Arabes Unis ouvrant potentiellement la voie à une adoption plus large des crypto-monnaies dans divers secteurs. Avec plus de 3000 entreprises de crypto-monnaies opérant aux Émirats Arabes Unis et employant des dizaines de milliers de personnes, cette décision offre une protection supplémentaire indispensable aux employés. Pour continuer, on va voir pourquoi Ethereum chute de 26% depuis le lancement des ETF Ethereum. Tout le monde se demande pourquoi Ethereum baisse, malgré le lancement historique des premiers ETF Ethereum aux États-Unis. Le 19 août, le prix d'Ethereum a chuté de plus de 26% pour atteindre 2572 dollars. Malgré le lancement tant attendu des premiers ETF sur l'Ether Spot, ce début historique n'a pas soutenu le prix de l'Ether. Les gars, figurez-vous que les ETF pourraient être une raison majeure de la baisse du prix de l'Ether ? Les ETF Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes cumulées de 420,5 millions de dollars depuis leur lancement. Ces ETF ont ainsi créé une pression de vente significative. Les investisseurs s'attendaient à une augmentation significative du prix suite au lancement des ETF sur Ethereum pourtant. Pour le Bitcoin, les ETF représentaient environ 75% des nouveaux investissements dans la crypto-monnaie au 15 février, alors qu'ils dépassaient la barre des 50 000 dollars à l'époque. Il y a aussi l'augmentation de l'offre d'Ethereum qui pourrait également avoir contribué à la baisse des prix. Depuis le lancement des ETF Ethereum aux comptants, qui ont débuté le 23 juillet aux États-Unis, l'offre d'Ether a augmenté de 60 555 ETH, soit plus de 155 millions de dollars au moment où je fais cette vidéo. Cela place le taux de croissance de l'offre Ethereum à 0,61% par an pour les 30 derniers jours avec un taux d'émission annuel de 940 000 ETH et un taux de brûlage de 203 000. La plus grande mise à jour d'Ethereum depuis le merge, la mise à jour d'Anka, a été mise en ligne sur le réseau principal le 13 mars dernier, promettant de réduire considérablement les frais de transaction des réseaux de couche 2 et d'améliorer ainsi l'évolutilité globale d'Ethereum. Pourtant, le prix de l'Ether a eu du mal à se redresser depuis cette mise à jour d'Anka. Si on regarde néanmoins les schémas historiques des graphiques de l'Ethereum, son prix pourrait connaître une hausse au premier trimestre de 2025. B7, responsable de la division de gestion d'actifs numériques de Fidelity, se dit satisfaite de la manière dont le marché a accueilli les ETF Bitcoin et les ETF Ethereum. Toutefois, elle n'est pas encore convaincue qu'il existe une demande suffisante pour d'autres ETF. Elle explique que la façon dont Fidelity réfléchit à sa feuille de route de produit est guidée par la demande de leur clientèle ainsi que par leur évaluation du marché en termes de sa capacité à soutenir un nouveau produit. Pour elle, il n'est pas clair pour le moment qu'il existe un prochain ETF évident après le Bitcoin et après l'ETF Ethereum, par exemple un ETF Solana. Le rôle de B7 de Fidelity est de rechercher et d'identifier de nouveaux produits d'investissement pour différents actifs numériques qui valent la peine d'être développés. Vétéran d'industrie de la gestion d'actifs, B7 a rejoint Fidelity il y a 5 ans en tant que responsable juridique de la division de gestion d'actifs et a gravi les échelons. Le Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity est le cinquième ETF le plus échangé aux Etats-Unis cette année. Au 31 juillet, l'ETF gérait près de 12 milliards de dollars d'actifs tandis que le Fidelity Ethereum Fund a déjà attiré 259 millions de dollars depuis son lancement au début du mois de juillet de cette année. B7 indique avoir été surprise par la rapidité de cette demande. La croissance de ces actifs a été généralement conforme aux attentes de Fidelity compte tenu de la capitalisation boursière globale et de la taille de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. B7 ajoute que bien que la SEC des Etats-Unis n'ait pas encore approuvé un ETF Ethereum autorisant le staking, ça pourrait changer d'après elle car le staking est un composant critique de l'écosystème Ethereum. Elle pense que ça arrivera et elle dit que c'est plus une question de quand et non une question de si. Elle a souligné que ces équipes ont eu des conversations constructives avec le personnel de la SEC sur la possibilité d'introduire cette caractéristique sur le marché. En outre, B7 a déclaré que l'entreprise discute de la possibilité d'améliorer la manière dont leurs produits sont échangés actuellement en permettant des contributions en nature. Actuellement, tous les ETF BTC et ETH sur le marché doivent être réglés en espèces. Fidelity travaille avec la blockchain depuis plus d'une décennie. Il n'est donc pas surprenant que la société travaille activement sur la tokenisation. B7 a noté que son équipe ne cherche pas seulement à savoir si un actif peut être représenté en chaine, mais s'il doit être représenté en chaine. Les stablecoins en particulier sont un domaine où la tokenisation a clairement apporté de la valeur, a déclaré B7. Fidelity pense que les stablecoins, du point de vue de la représentation de l'argent tokenisé, sont certainement un cas d'utilisation évident. La prochaine évolution après les stablecoins, c'est celle des produits du trésor tokenisé. Alors les gars, on va continuer au soleil, on va aller à Dubaï, plus précisément avec GetVentures, qui s'est associé au blockchain center d'Abu Abi, pour annoncer un fonds de 100 millions de dollars dédié à la promotion de l'innovation pour le Web3. GetVentures a déclaré que le fonds est conçu pour faire progresser l'infrastructure et les applications décentralisées et accélérer l'adoption des technologies pionnières. Les deux organisations vont unir leurs compétences et leurs ressources pour aider les talents provenant de régions clés telles que les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe et la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Abdullah Al-Daheri, le CEO du blockchain center à Abu Dhabi, a déclaré que cette collaboration vise à encourager et développer des projets blockchain à fort potentiel. Il a souligné que GetVentures partage leur engagement à accélérer l'adoption et l'impact de l'innovation blockchain aux Émirats Arabes Unis et dans le monde entier. Le blockchain center à Abu Dhabi a été officiellement inauguré le 1er août, marquant une étape importante dans l'engagement de la région en faveur de l'innovation au blockchain. L'organisation vise à établir Abu Dhabi comme un leader mondial de la blockchain et à créer un écosystème qui soutient les institutions académiques, les entreprises et les startups grâce à des initiatives et des services complets. Kevin Young, associé directeur de Gates Ventures, a déclaré qu'avec ce partenariat, ils investissent dans l'avenir numérique et feront progresser l'innovation blockchain à l'échelle mondiale. En plus de promouvoir l'innovation blockchain, les Émirats Arabes Unis continuent d'adopter des actifs numériques au sein de leur secteur bancaire traditionnel et pour le paiement des salaires des employés. Donc rappelez-vous, le 19 août, la National Bank of RAS Al-Khama a annoncé un partenariat avec un fournisseur d'infrastructures crypto qui s'appelle Bitpanda Technologies Solutions pour créer une plateforme de gestion d'actifs numériques pour les résidents des Émirats Arabes Unis. Bien que l'équipe ait annoncé cet effort conjoint, le projet nécessite encore l'approbation de la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis. On va continuer avec la finance traditionnelle qui s'en canaille. Dans une vidéo précédente, je vous annonçais que Metamask et Mastercard lançaient une carte de débit. Cette annonce d'une carte de débit basée sur la blockchain est simplement le dernier exemple en date de la manière dont la finance traditionnelle s'aventure lentement mais sûrement dans l'espace des actifs tokenisés. En dehors des exemples plus évidents tels que les ETF spot et le développement de tokens pour une utilisation interne, la finance traditionnelle continue de tester et d'explorer les avantages des transactions tokenisés. La carte Metamask, bien qu'actuellement disponible uniquement sous forme pilote pour plusieurs milliers d'utilisateurs dans l'Union Européenne et au Royaume-Uni, est prévue pour un lancement plus large en 2025. La fonctionnalité spécifique qui a été rendue publique inclut la possibilité pour les utilisateurs de faire des achats directement avec des USDC, des USDT et des WETH détenus dans les portefeuilles Metamask. Bien qu'il s'agisse du premier partenariat majeur de ce type entre Metamask et une institution bancaire traditionnelle comme Mastercard, Mastercard quant à lui a déjà une longue expérience dans ce domaine. Au cours des dernières années, Mastercard a noué des partenariats de différentes durées avec plusieurs organisations crypto-natives, y compris un accord avec Paxos. En plus de ses partenariats avec des organisations crypto-natives, Mastercard a déployé plusieurs services pour aider les entreprises et les clients à se familiariser avec les paiements cryptos. Je vais te parler de Mastercard et de Metamask qui s'associent pour lancer une nouvelle carte de débit. Cette carte est pour l'instant à un stade de pilote, elle permet aux utilisateurs qui gèrent eux-mêmes la conservation de leurs cryptos, de les dépenser dans des points de vente. La crypto-monnaie est automatiquement convertie en euros ou en livre sterling au moment de l'achat. C'est une avancée importante pour l'utilisation des crypto-monnaies. Il y a toutefois un bémol, les gars, cette carte ne prend pas en charge n'importe quelle crypto dans les wallets Metamask. La crypto doit être détenue sur la blockchain Linnea. Linnea, c'est une blockchain de Layer 2 qui a été développée par Consensys, qui n'est autre que le propriétaire de Metamask. Pour utiliser la carte, l'utilisateur devra transférer ses cryptos sur la blockchain Linnea. Ce n'est pas top comme expérience utilisateur. On peut espérer que ça ne pourrait n'être qu'une phase initiale de ce pilote. Pour l'instant, ce pilote n'est opérationnel d'ailleurs que pour quelques milliers d'utilisateurs en Europe et au Royaume-Uni. L'absence de disponibilité aux Etats-Unis pourrait être due à des raisons réglementaires là-bas. Pour moi, ce n'est pas clair aussi si la carte sera compétitive en termes de coût. L'utilisation de la fonctionnalité d'échange de token qui est intégré à Metamask est assez coûteuse par rapport à un échange comme Uniswap ou autre plateforme d'échange centralisée. On ne sait pas qui fournit le taux de change. Et ça, c'est un point crucial, les gars. Cette solution Metamask Mastercard pourrait être gagnante si elle propose des taux de change compétitifs. Les gars, si c'est trop cher, moi je préférerais transférer mon oseille sur une plateforme d'échange. Je pourrais alors utiliser une carte de débit de cette plateforme d'échange ou alors transférer mon oseille vers un compte bancaire traditionnel. Polychain Capital a annoncé un investissement de 6,7 millions de dollars dans Korn. Alors Korn est une IR2 sur Ethereum qui utilise une version tokenisée du Bitcoin pour les gaz-fee et les incitations économiques sur la blockchain sous le symbole BTCN. Korn a été lancé le 19 août dernier avec pour double objectif d'améliorer l'utilité du Bitcoin et d'introduire de nouvelles opportunités de génération de rendement. Le cycle haussier qu'on a connu cette année a vu le lancement de nombreuses nouvelles opportunités de génération de rendement pour les investisseurs en crypto. En février, le dollar synthétique USDE d'Etena a été lancé avec un rendement annuel de 27,6%. Malgré les préoccupations généralisées concernant la durabilité de ce rendement élevé, Etena est devenue la première application décentralisée en termes de revenus dans le secteur de la crypto après avoir dépassé les 6,8 millions de dollars de revenus cumulés quotidiens le 8 mars dernier. Avec une capitalisation de plus de 1,1 billion de dollars, le Bitcoin détient une quantité significative de liquidités bloquées qui pourraient bénéficier au nouveau segment de la finance décentralisée. Libérer la liquidité de plusieurs billions de dollars du Bitcoin est l'un des plus grands objectifs du protocole Korn. Le nouveau protocole de génération de rendement a reçu des investissements de certaines entreprises crypto les plus notables comme Binance, Framework Ventures, OKX, HTX et Relayer Capital. Korn vise à construire un crop circle qui, à l'échelle du réseau, aligne les utilisateurs, les applications et les détenteurs de tokens au sein d'un écosystème unifié. Pour créer un protocole de génération de rendement durable, Korn générera principalement des revenus grâce aux émissions de son token natif ainsi qu'aux frais payés pour les transactions. Contrairement à la plupart des protocoles de génération de rendement, Korn a été lancé sans rendement fixe. Le pourcentage du rendement dépendra principalement de la croissance de l'écosystème et du nombre de participants au protocole grâce à la mécanique du flywheel de Korn. Tether a lancé son token indexé sur le dollar américain, l'USDT, sur la blockchain Aptos pour réduire les coûts de transaction. Selon un communiqué de presse, cette initiative fait partie des plans de Tether visant à améliorer l'accessibilité des monnaies numériques et leur utilisation à l'échelle mondiale. En intégrant Tether sur Aptos, Tether vise à exploiter la scalabilité et la rapidité de la blockchain Aptos pour offrir aux utilisateurs des gazis extrêmement bas, ne coûtant qu'une fraction de centime. Grâce à cette nouvelle intégration, les frais de transaction deviendront économiquement viables pour des cas d'utilisation plus larges, y compris les micro-transactions, mais aussi les opérations d'entreprises à grande échelle. Le communiqué de presse indique qu'Aptos a connu une croissance substantielle tout au long de l'année, avec une augmentation du nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens, passant de 96 000 en janvier à 170 000 en juillet. Paolo Arduano, le CEO de Tether, a expliqué que la technologie d'Aptos faciliterait des transactions plus rapides et plus rentables avec l'USDT. Le 17 juillet, Nansen, un fournisseur d'analyses blockchain, a conclu un partenariat avec Aptos pour apporter ses analyses on-chain et ses données à l'écosystème de la blockchain. Ce partenariat visait à aider l'écosystème Aptos à se développer en donnant aux utilisateurs et aux investisseurs les outils analytiques nécessaires pour identifier les tendances en cours. Alex Zvanevik, le CEO de Nansen, a expliqué que ce partenariat fournirait aux équipes cryptos les outils nécessaires pour approfondir leur exploration de l'écosystème Aptos. La vice-présidente Kamala Harris pourrait nommer le président de la SEC, Gary Gensler, au poste de secrétaire du Trésor si elle remporte l'élection américaine en novembre prochain. Bien que Gensler n'ait pas publiquement exprimé l'intention de quitter son poste actuel, des membres du Sénat ont déclaré Washington Reporter que Harris envisage de le nommer secrétaire du Trésor. Ces rumeurs concordent avec les déclarations de hauts responsables républicains qui ont également exprimé des préoccupations à propos de ce possible choix. Cette décision représenterait un changement majeur pour Gensler qui a joué un rôle de premier plan dans la régulation de l'industrie des crypto-monnaies. Sa possible transition vers le département du Trésor soulève des questions sur l'avenir de la régulation des crypto-monnaies et l'impact plus large sur sa carrière. Le représentant Tom Emmer a indiqué qu'une administration Harris pourrait choisir soit Gensler, soit la sénatrice Elizabeth Warren pour le poste de secrétaire du Trésor, une décision qu'il estime être néfaste pour l'économie du pays. Emmer a critiqué le bilan de Gensler à la SEC, affirmant que si Harris l'emporte, il que Gensler fasse face à une opposition républicaine unifiée au Sénat. Cependant, il devrait bénéficier d'un soutien fort de la part des démocrates. En plus de ces rumeurs, il y a des spéculations selon lesquelles Gensler pourrait démissionner de son poste de président de la SEC avant l'élection de novembre, permettant ainsi au président Joe Biden de nommer un nouveau président. Ce mouvement pourrait préparer le terrain pour que Gensler retourne à un rôle de commissaire Biden pouvant potentiellement choisir Caroline Grishow, connue pour sa position très critique sur l'industrie des crypto-monnaies, comme son successeur. Cathy Bieber, directrice juridique de la société d'investissement liée aux crypto-monnaies paradigme, a évoqué l'idée d'un plan Gensler qui garantirait une majorité démocrate à la commission de la SEC en 2025, même si un président nouvellement élu comme Trump tentait de le destituer. Selon cette théorie, Gensler pourrait accepter de démissionner de son poste de président uniquement si Harris lui assurait une nomination au poste de secrétaire du Trésor en cas de victoire. Bien que le plan Gensler reste spéculatif, il met en évidence des manœuvres politiques complexes qui pourraient façonner la direction des principaux organes de régulation financière dans les années à venir. La vice-présidente actuelle Kamala Harris propose d'augmenter le taux d'imposition des sociétés à 28% pour financer ses plans ambitieux. Le porte-parole de la campagne de Harris, James Singer, a décrit cette hausse d'impôts comme un moyen de garantir une contribution équitable des milliardaires et des entreprises tout en bénéficiant aux travailleurs. L'augmentation proposée générera des centaines de milliards de dollars sur une décennie et annulera partiellement la réduction d'impôts de 2017 qui avait abaissé le taux de 35% à 21%. Le plan de Harris révélé lors de la convention démocrate est aligné sur le budget du président Biden mais plus modéré que sa proposition de 2020 visant à restaurer le taux de 35%. Bien que les républicains devraient s'opposer à cette hausse, Harris pourrait utiliser les négociations pour aborder les réductions d'impôts de Trump arrivant à expiration en 2025. Trump a averti que l'échec du renouvellement de ces réductions pourrait nuire à l'économie. Tandis que Harris critique ses politiques pour leur potentiel à augmenter le déficit et les impôts pour la classe moyenne. Pour finir, je vais parler des entreprises et de la confidentialité d'Ethereum. Cette vidéo est un peu technique, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Dans cette vidéo, je vais parler de l'importance des solutions de confidentialité d'Ethereum dans les entreprises. Zeto est un nouveau laboratoire qui vise à introduire une solution open source pour la confidentialité d'Ethereum. Les blockchains d'entreprises déjà existantes telles que Corda et Compton ont déjà été conçus autour de la confidentialité. Mais ces blockchains d'entreprises vont à l'encontre de la philosophie même d'Ethereum. En effet, la racine d'Ethereum est caractérisée par une blockchain sans permission où la transparence est une caractéristique clé. Beaucoup de gens pensent que l'avenir est davantage vers ce type de blockchain sans permission. Conséquence de quoi les entreprises s'intéressent de plus en plus à utiliser une blockchain Ethereum sans permission. Et évidemment qu'elles n'ont pas mis de côté leurs préoccupations en matière de confidentialité. La confidentialité reste vitale pour les entreprises. C'est dans ce contexte que Zeto est arrivé. C'est une autre alternative au défi de la confidentialité d'Ethereum. Zeto utilise le Zero Knowledge Proof, le ZKP. Les ZKP sont connus pour être gourmands en calcul et assez lents. C'est pourquoi Zeto propose plusieurs niveaux de confidentialité. Il y a le niveau 1, le moins intensif, qui consiste à rendre l'expéditeur et le destinataire anonyme. On a un deuxième niveau qui ajoute la confidentialité autour de la valeur de la transaction, de l'identité de l'actif et des métadonnées. Et le niveau ultime consiste à ajouter la confidentialité autour de l'historique des transactions et des tokens associés. L'aspect le plus distinct de Zeto est que la conception du token est différente de la norme ERC20 et se rapproche du Bitcoin. Si on compare Bitcoin au token ERC20 d'Ethereum, ils ont des conceptions de pièces bien différentes. Bitcoin est similaire à l'argent liquide où vous remettez un billet, vous recevez la monnaie en échange. Ils utilisent le modèle de sortie de transaction non dépensée qu'on appelle le UTXO, où l'entrée est l'équivalent du billet et la sortie se divise en deux. On a le montant reçu par le destinataire et la monnaie du payer. Comme pour l'argent liquide, si vous avez beaucoup de transactions, vous vous retrouvez avec beaucoup de monnaie.